Hey yo les gens, c'est Dartnext, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable, et vous voyez ces colis les potes, franchement je vais vous en faire un opening, j'ai rien acheté du tout, vous allez me dire comment t'as fait, et ben j'en sais rien, faut savoir que j'ai le compte de mon frère sur ma xbox, du coup c'est grâce à lui que j'ai le season pass etc etc, là j'ai allumé le jeu où j'avais tous les camouflages, qui étaient buggés d'ailleurs, parce que normalement vu qu'il les avait acheté j'étais censé les avoir, mais pour le coup il se mettait pas dans mon jeu tout simplement, et je crois que mon frère, d'après ce qu'il m'a dit, a acheté 5 ravitaillements avancés, seulement 5, et moi au moment où il les a acheté je me suis dit tiens bah je vais essayer de les avoir aussi, étant donné que j'ai son compte sur ma xbox, du coup je suis allé sur son compte et je les ai retéléchargés sur ma console, mais y'avait rien tu vois quand j'étais dans le jeu, y'avait rien du tout, et du coup c'était buggé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la mise à jour de 2Go, qui m'a bien fait chier d'ailleurs, parce que le DLC en plus de ça a téléchargé après c'était bien long, et bah j'ai allumé le jeu, y'avait 38 ravitaillements avancés, est-ce que c'est parce que j'ai téléchargé en boucle les ravitaillements en espérant les avoir la dernière fois, ou est-ce que c'est le jeu qui m'en a offert parce qu'il m'aime bien et que je lui manque peut-être, parce que ça fait 3 semaines que je joue plus, et ça ça va se voir dans les gameplay, vous allez le voir tout de suite, mais j'en sais rien, du coup je vous ferai une vidéo opening sûrement, donc on se retrouve sur une des nouvelles maps du DLC Supremacy de ce Call of Duty Advanced Warfare, on est sur Kremlin, qui est une map en Russie je crois, bah d'après ce qu'on peut voir à Moscou plus précisément, j'en sais rien, et j'ai déjà joué dessus, j'ai joué un peu sur les maps vite fait pour tester, et là vous allez voir direct qu'il y a deux bateaux ici, et y'en a une de l'autre côté, au même endroit où il est là-bas, et la map est comme ça, on voit toute la map là, après il y a des petits bâtiments derrière, mais la map est vraiment comme ça, et moi je la trouve plutôt sympathique cette map, surtout pour les, je crois que, franchement d'après ce que j'ai pu voir, c'est vraiment un DLC qui fera plaisir aux snipers, parce que les maps ont l'air d'assez, être assez espacé, assez, fuck enculé, ont l'air d'être assez, assez grande, enfin grande, pas grande dans le sens où tu mets du temps à la traversée, mais grande dans le sens où il y a des grandes plaines en fait, des grandes étendues, et pour les snipers c'est vraiment cool, donc de ce côté là je pense que vous allez vous faire plaisir, donc je vous promets vraiment pas de faire un bon gameplay, je vais tout miser sur le commentaire et sur la découverte de maps, parce que bah même moi je les connais pas les maps, donc, ah putain on fait chier, ma carotte manquée là, donc le but c'est vraiment de vous montrer à quoi ressemblent les maps, c'est pas de faire des carnages, j'ai pas mis ma tête en facecam, parce que je me suis dit on est là pour les maps, on est pas là pour voir ma gueule, donc de ce côté là je préférerais ne pas la mettre, et puis je vous mettrai comme ça la vidéo en 60 fps, pour que vous puissiez un petit peu profiter d'une fluidité hors norme sur Youtube, d'ailleurs la 60 fps qui était seulement dispo sur Google Chrome à la base, parce que c'est Google du coup, est maintenant disponible sur Firefox, et moi j'étais bien content, parce que ça veut dire que plus de personnes peuvent l'avoir maintenant, moi j'utilise Firefox perso, vous je sais pas, ah putain, les mecs ont pas l'air de vouloir bouger leur fion un petit peu, donc ouais la map est assez jolie, elle a plein de couleurs et tout, c'est plutôt sympathique à l'oeil en tout cas, et franchement les gens j'ai vraiment du mal à rejouer au jeu, c'est un truc de fou, quand vous jouez à CSGO pendant 2 semaines, 3 semaines, mais putain mais c'est un truc de fou, et la connexion sur les DLC c'est un truc de malade, je crois que je vais sortir la speakeasy mon pote, ça va être vite fait au courant à courant, ouais quand vous jouez pas depuis un bail à Call of, vous revenez, mais vous avez l'air d'être une putain de grosse tub quoi, comme si j'avais jamais joué au jeu, je vous jure, oh putain, mais la vie de ma mère, vous avez vu la connexion ? Regardez le mec, il a une arme de merde en plus, filme moi ma speakeasy mon pote, je vais leur montrer c'est quoi la connexion, là je veux faire ma petite vidéo au calme tu vois, et la connexion elle casse les couilles, oh putain toi, et boum, oh putain je lui ai mis une tête radicale, bon par contre il y avait d'autres connards en face du co à la batteuse aussi, enfin bref franchement, bon ça va il y a que 24-20 j'ai encore le temps de faire des frags, mais putain que la connexion elle casse bien les couilles aujourd'hui, c'est un truc de fou, pour le peu que j'ai joué au DLC, la co était super capricieuse, ça m'a bien fait chier, salut, mais pourtant ça tombe bien, c'est ça qui est bizarre en fait, là il y a un mec derrière moi, on va l'attendre, allez viens mon petit, et boum, on va se mettre derrière la porte, on va aller, non, non, il y a un monsieur là-bas, c'est bon je suis passé, le pote est en haut je crois, donc on va pas y aller, donc ouais pour le DLC là, je vais vous faire deux vidéos sur les maps, c'est à dire, une vidéo sur cette map-ci, après cette partie je vais enchaîner sur une autre, pour vous faire découvrir une autre map, et, un ou deux jours après, je vous posterai la suite avec les deux autres maps, comme ça ça sera cool, et ce week-end je pense que je vous ferai une vidéo sur le zombie, comme ça je sais qu'il y aura du monde qui va la regarder la vidéo en zombie, je pense que c'est ce que vous attendez le plus, donc restez connectés, et j'espère que vous serez quand même nombreux à regarder la découverte de ces petites maps, qui sont plutôt cool, enfin ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles maps arriver, moi ça me fait plaisir en tout cas, et ça fait du bien surtout au jeu, ça rafraîchit le jeu, ah oui ça j'en ai pas parlé, ça c'est le petit keystrick de base, enfin de base, le petit keystrick caché de la map, c'est des IMS en fait, un petit peu la MW3, et c'est pareil, je trouve ça assez cool d'avoir remis ça, un petit clin d'oeil encore une fois, aux ancêtres de Call of Duty, enfin MW3 je sais pas si on peut dire que c'est un ancêtre, mais il est pas super super vieux non plus, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa comme clin d'oeil, et boum, on va dire qu'on s'est complètement rattrapé, moi j'ai sorti la speakeasy, c'est vrai qu'elle fait pas mal si vous avez une bonne connexion, en plus de ça c'est plutôt cool, mais là franchement je suis en impitoyable, franchement la partie a une connexion assez aléatoire, je dois quand même vous la voyer, je sais pas si vous le ressentez vous, là franchement on le sent tu vois, t'es où ? Oh le fils d'eux, oh il se cache, oh bah là dans cette royautie, ah c'est le gros, en fait je vous explique, j'ai fait une petite partie avant sur Skyrise, le remake de Highrise, dans ce même accueil, et le mec est avec sa royauté sur les toits, en train de camper comme une chienne, enfin ouais la partie s'éternise un petit peu, en tout cas j'espère que ça vous fera plaisir, cette petite découverte de map, en tout cas c'est plutôt cool, enfin je trouve ça agréable à faire en vidéo, c'est toujours sympa de vous faire profiter un petit peu, regardez-moi cette frine, c'est toujours agréable de faire ça en vidéo en tout cas, et franchement ouais pour résumer un petit peu mon avis sur cette map, je la trouve agréable à jouer, elle est bien construite, j'aime bien, les deux tops des deux côtés de la map, ça rend la map justement symétrique, et équitable, enfin équilibrée, du coup de ce côté là, c'est bien foutu, on va essayer de monter à la batteuse, je crois que c'était un mec, et oh tu me tires pas dessus comme ça ton pote, par contre ça va arriver dans mon dos je pense, ah putain mais il y a déjà un mec qui est retourné, attendez, ça va pas du tout ça, ah bah la partie est finie, j'espère que cette première partie vous aura plu, on était sur Kremlin, je sais pas trop comment on dit, c'est une sorte de map qui se passe, en Russie, en Moscou, à Moscou je sais pas trop, en tout cas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on passe tout de suite à la partie suivante, hey 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 les gens, on est de retour, on est sur Parliamente, ou Parliamente, je sais pas comment on dit ça, franchement ce nom de map sonne vraiment espagnol, je sais pas ce que vous en pensez, et on est à Londres je crois, ça ça doit être le Big Ben, si je dis pas de conneries, si j'ai bien retenu mes cours d'histoire du collège, même si ça date un peu, oula ça commence très bien, allez on est parti sur cette map, elle est plutôt, plutôt Axe Sniper aussi, franchement je vous dis les maps là, il y a des longs couloirs, vous allez le voir de toute façon je vais, et ça va pas le faire, ça va pas le faire du tout même, bon allez c'est parti, on va, calme toi toi, on va essayer de faire un truc quand même, parce que mine de rien, j'ai pas envie de vous proposer des, des gameplays un peu pourris, là je joue là une sanité pour ceux qui se posent la question, oh, une limace, ça y est il y a déjà des tapis de sol sur le jeu quoi, et boum, un petit quatrième pour la quad feed on screen, et bah non, ça restera la quad feed slow finalement, bon ça va je me suis rattrapé quand même, donc ouais la map c'est un petit, oh putain, la map est vraiment axée, axée sur les longs couloirs aussi, mine de rien, vous l'avez remarqué je pense de toute façon, en tout cas hésiter, et boum tu me vois plus, tu m'as vu, tu me vois plus, et bah tu m'as tué quand même, connard, hé hé vous avez vu, attendez, qu'est ce qu'il fait le mec, ah, j'ai compris, il a le logo scuff dans sa carte d'agent, il vient d'avoir sa scuff, il tape des jumps sans faire exprès, ou une connerie comme ça, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, qui ont investi dans une scuff, ou une burn, une manette à palette en général, pour ce jeu, et je les comprends, parce que moi c'est ce qui m'a fait un petit peu, on va dire reprendre du recul sur ce jeu, moi comme je vous l'ai dit, je faisais que de la ligue, avant d'arrêter de jouer un petit peu au jeu, et quand vous avez que des mecs en scuff et tout, et que vos duels sont loupés H24, parce que les mecs en face de vous, vous sautent comme des lapins, c'est vraiment chiant, et du coup, moi ça m'a un petit peu frustré, je dois vous la ouer, et du coup c'est vrai que j'ai pris du recul sur le jeu après ça, mais, ah dommage, j'ai pas la poignée sur la, sur la insanity là, du coup elle a tendance à lever un petit peu son nez, mais du coup, c'est vrai que c'est assez embêtant, non, what the fo, oh shit, j'ai failli tomber, vous avez vu, bien joué ton dash, mais ça n'a pas suffi, petit scarabée, on va essayer de faire un bon gameplay quand même, mine de rien, on va essayer de vous faire plaisir un minimum quand même, mais franchement, les réflexes reviennent vite, c'est vrai que, trois semaines sans jouer à code, en jouant ACS sur PC, clavier sourire, sans toucher une manette pendant trois semaines, je peux vous dire les potes que, que ça fait quelque chose quand même, ah dommage, j'aurais pu faire un bon petit carnage ici, moi je fais une bonne game quand même, c'est plutôt cool, oh je sens le recul de l'insanity, il est insane, MDR vous avez compris, non franchement, c'est pas évident à jouer là, je peux vous dire que, c'est assez chaud même, pourquoi ils donnent les, les armes royautées, enfin, aux mecs comme ça, qui mettent des viseurs chelous, vous pouvez m'expliquer, genre ils peuvent pas donner les armes comme ça, à des joueurs un petit peu plus expérimentés, qui savent équiper les accessoires comme il faut, donc ouais, pour ce qui est de l'ambiance de la map, je trouve ça assez sympathique, la pluie et tout ça, moi je suis bien fan des maps comme ça en général, et là c'est plutôt bien réussi, bah de toute façon c'est Londres, en général Londres il fait pas super beau non plus, donc je sais pas si c'est un gros cliché, qu'ils ont voulu mettre sur la map ou quoi, mais j'avoue que, wow l'aide à la visée elle était insane là, vous l'avez vu, c'est un truc de ouf, c'est chelou les lumières un peu quand même, j'essaie de faire quelques frags au snipe, vous avez vu la map franchement, il y a moyen de faire un truc de ouf au snipe quand même, mine de rien, je sais pas trop c'est quoi le truc spécial de cette map, je crois que c'est le, le sort de missile ailstorm un petit peu à la, à la Black Ops 2, je suis pas sûr, je crois que c'est ce qui vient de taper la map là, ah oui je crois que c'est ça, ah oui c'est un petit peu quand même abusé quand même, je sais pas trop si c'est, ah oui regardez la barre de feed, ah oui quand même, ça a l'air de faire mal, je sais pas si le mec le place où il veut ou quoi, mais vu que les mecs étaient tous sur l'arrière du bateau, enfin du, je sais pas trop c'est quoi en fait, c'est une plateforme, waouh, waouh, j'ai fait une bonne début de game, mais je vous fais du gros caca là, c'est un truc de fou, oh on a perdu, putain dommage, ouais franchement je sais pas si c'est de ma faute ou quoi, mais j'ai donné pas mal de kills l'ennemi, je fais du 28-19, c'est pas dégueu non plus, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, en tout cas pour ces deux premières maps, on se retrouve prochainement pour les deux autres, et ce week-end pour le zombie, j'espère que ça vous plaira en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, y'a ma chienne qui gueule derrière, ça me casse les couilles, je vous dis à plus tout le monde, n'hésitez pas à lâcher un max de like, salut !